Générique Bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans le réel. Vous êtes bien sur les ondes de Méridien Zéro, l'émission Rebelle, l'émission Non Conforme, l'émission française de Radio Bandera Nera. Wilsdorf à la barre ce soir, accompagné du camarade Gérard Vaudan, très en forme Gérard. Absolument, bonsoir Wilsdorf. A la technique Lord Igor, Golighter S Technique, sans qui cette émission ne serait pas possible, merci à lui. Aujourd'hui nous allons vous parler culture, culture populaire. En effet le thème de notre émission ce soir est le chant, la chanson. Loin de nous avec Gérard de vous pousser la chansonnette. On pourrait essayer mais on a fait quelques essais avant l'émission, c'est quand même pas extraordinaire. On va vous éviter ça. Mais bien plus sérieusement la chanson sous toutes ses formes, comme un patrimoine, comme une référence de notre identité, un outil de cohésion communautaire. Voilà donc un thème passionnant qui nous a semblé nécessaire d'aborder sur Méridien Zéro. La question chante-t-on encore, chante-t-on suffisamment ? Poser la question c'est déjà y répondre. Un constat s'impose, nous ne chantons plus. Englués dans la mélasse sonore et purement commerciale dont nous abreuvent les radios lobotobisantes de l'infâme bande FM, excite de notre mémoire notre culture, qu'elle soit de métier, régional, militante. Et oui, car notre combat par la dimension fraternelle que génère et entretient le chant ne peut se permettre d'ignorer ce patrimoine indispensable. Donc ce soir, nous avons la grande joie de recevoir un spécialiste, un passionné, un ethnologue de l'histoire du chant sous toutes ses formes, M. Thierry Bouzard. M. Bouzard, bonsoir. Bonsoir. Bien évidemment, cette émission, plus qu'à l'habitude, sera illustrée de documents sonores pour illustrer notre propos, mais aussi pour vous faire partager la richesse de ce patrimoine. Mais sans aller plus avant dans cette émission, je laisse le soin à notre ami Gérard de vous présenter notre invité. Alors, chers auditeurs, je vous présente donc l'ami Thierry Bouzard. Alors, Thierry Bouzard est animateur de radio, bien entendu d'une émission consacrée aux chansons et aux musiques traditionnelles de France et d'Europe sur Radio Courtoisie. Alors, il passe le samedi soir de 22h à 23h et son émission est intitulée, pardon, chansons traditionnelles de France et d'Europe. Thierry Bouzard est également, ou a été tout du moins un journaliste, puisqu'il a écrit chez mon dévie. C'est également, je crois qu'on peut dire, un passionné et un spécialiste de la chanson sous toutes ses formes. Alors, je vous précise qu'il est également l'animateur d'un blog dont je vous donne immédiatement les références, champmilitaire.blog.de. Et également, il est à préciser, mon cher Thierry, que vous êtes diplômé en histoire depuis peu d'ailleurs. Ah ben, diplômé Master 2 de cette année. Formidable, félicitations. Avec derrière, je crois que vous enquillez. Tout à fait, j'enquillez un doctorat, un doctorat sur le même sujet, le chant et musique militaire française. Voilà, donc chers auditeurs, c'est bien un vrai spécialiste que nous avons ce soir. Et d'ailleurs, pour illustrer ce travail sur ces 30 dernières années, je dirais que Thierry Bouzard est également un écrivain, puisqu'il a publié, il a écrit un certain nombre de livres, notamment l'anthologie du chant militaire français, La Cour, aux éditions La Cour en 2000, l'histoire du chant militaire français, de la monarchie à nos jours, chez Granchet, s'il vous plaît, en 2005. Un petit livre également, un petit recueil sur la croix celtique en 2006, que beaucoup d'entre vous, chers auditeurs, vous devez avoir dans votre bibliothèque. Ensuite, nous avons le chant des traditions en 2010, le chant des luttes également en 2010, accompagné d'un CD de mélodie, si je ne m'abuse, à l'époque. Et puis également, un très bel article, une très belle participation à l'ouvrage collectif Force et Honneur. Et oui, écoutez, un petit peu de retape, comme ça, ça ne fait pas de mal, rapide. Les amis du livre européen, n'hésitez pas, il en reste encore. Mon cher Wilsdorf, je vous redonne la parole. – Merci Gérard pour cette présentation. Donc, cher Thierry, on va commencer par le commencement. À quand remonte cette passion pour le chant ? – Bonne question, bonne question. – Je vous prends des pourvus. – Non, non, ce n'est pas ça. Ça remonte à tellement longtemps, je n'arrive plus à mon souvenir. Mais si, si, en réalité, je dirais que c'est un petit peu le service militaire. – Sous la douche ? – Oui, j'ai dû chanter à la maternelle, mais je n'en ai pas des souvenirs impérissables. J'ai les scouts non plus, ça ne m'a pas spécialement marqué. Mais au service militaire, et puis j'ai fait pas mal de réserves. Donc, j'ai gardé le contact avec le répertoire. Et puis surtout dans les milieux nationaux, parce que c'est un domaine, enfin, des lieux où on chante beaucoup. Et puis, les milieux catholiques, les pèlerinages. Dès qu'on a un marché, on a besoin de chanter. Dès qu'on se retrouve ensemble, en groupe, le chant a un énorme facteur de convivialité. Et donc, on entretient le répertoire. J'ai chanté plusieurs années avec le Chœur Montjoie. – De quelle année à quelle époque avec le Chœur Montjoie ? – Je crois que c'était dans les années 88-93, à peu près. Mais j'ai toujours gardé le contact. Enfin, je les connais toujours. Je ne chante plus avec eux, mais je les ai toujours le contact, évidemment. – J'aurais joli, bien sûr. – Quand on partage la même passion, c'est… – Voilà, voilà, voilà. Et votre domaine de prédiction reste quand même le chant militaire sous toutes ses formes ? – Oui, oui, c'était mon domaine de départ. Mais disons que ce qui m'intéresse, c'est la tradition vivante, le chant vivant. Le chant qui se transmet et qui se vit, qui n'est pas un répertoire fossilisé. Parce qu'il faut bien voir une chose, c'est que la chanson dite traditionnelle ou folklorique, en France, il n'y a pas un terme vraiment adapté, est quand même un répertoire mort. C'est triste à dire. Prenez un exemple, les chants de marins. Bon, alors, il y a une vitalité du répertoire, mais ce n'est plus un répertoire chanté dans son cadre d'activité. Les marins, ils ne chantent plus à la mer. – C'est-à-dire que là, on est de plein pied dans le domaine purement folklorique, c'est ça ? – C'est ça, c'est ça. Même, pire que ça, non, parce que c'est pas… C'est devenu autre chose, un répertoire thématique sur le thème du marin. C'est spécifique. Alors, ils sont mieux à chanter dans les plages, enfin, dans les ports pour les festivals de chant de marins. Mais en réalité, ceux qui chantent comme ceux qui les écoutent n'ont qu'un rapport, comment dire, sentimental avec la mer. Mais ce n'est plus un répertoire de chant de métier. Il est coupé de son domaine d'origine. – Donc, dans ce cadre-là, le dernier vrai chant de métier, c'est le chant militaire. – Incontestablement. Il y a encore un petit peu de chant dans le compagnonnage, mais ça reste très confidentiel. – En même temps, le chant des chefs de rayon de Carrefour, fruits et légumes, enfin, c'est pas évident, quoi. – Oui, pas simple, mais il a son charme, certainement aussi. – Absolument. – Alors, chers auditeurs, je précise aussi que cette émission, aujourd'hui, cette première partie, j'ai oublié de vous le signaler, parce que, bien évidemment, s'il y en a une première, il y en aurait donc une deuxième. – Très bon, oui. – Très bon ce soir. – Donc, là, on va placer cette émission plus sous le signe d'une anthologie, une histoire du chant, des origines à nos jours. Et dans une deuxième partie, on abordera beaucoup plus ce contexte du chant comme chant de métier, le chant professionnel, le principe corporatiste et l'importance du chant dans ce domaine-là, et également, bien évidemment, le chant militant qui nous est si cher et qui est important et qui est nécessaire. Et très clairement, aujourd'hui, au travers de cette émission, c'est ce message-là que nous voulons faire passer et montrer l'importance du chant historiquement et pourquoi, aujourd'hui, il est nécessaire de faire vivre ce patrimoine. Je referme la parenthèse et je vous redonne la parole, M. Bouzard. Historiquement, les premières chansons, les premiers chants, ils étaient, vous nous disiez, religieux. – Ah ben, c'est pas compliqué. Pour retrouver un chant, un chant, c'est composé de paroles et d'une mélodie. Il faut les deux. Alors, évidemment, on a des chants anciens, on a des chants de l'époque romaine, des légionnaires romains, mais on n'a pas la mélodie. On a des chants grecs. Il y a aussi des paroles, je crois, de chants égyptiens, mais on est bien incapable de mettre une sonorité là-dessus. Les premières mélodies écrites sont, dans le domaine religieux, c'est les moines qui ont commencé à noter des repères sur des hauteurs de notes, ce qu'on appelait les neumes, et qui ont finalement évolué pour donner les partitions grégoriennes. Donc, les plus anciennes mélodies sont les mélodies grégoriennes. Et on sait très bien que ces mélodies ont inspiré les chanteurs populaires, parce qu'ils entendaient ça tous les jours, enfin tous les jours pratiquement, ou au moins tous les dimanches, et ça finissait par leur entrée dans la mémoire. Familier. Voilà, c'était familier, et ils adaptaient là-dessus. Puis, il faut reconnaître aussi qu'ils ne comprenaient rien, parce qu'ils ne parlaient pas le latin, donc ils ne participaient pas forcément aux offices directement, ce n'était pas obligatoire, on n'avait pas cette nécessité de suivre. Ils devaient être là, la participation physique était déjà importante, donc ça leur faisait un environnement sonore, et sur lequel ils bâtissaient, ils créaient des paroles un peu pour s'occuper. Et ça a développé tout un répertoire, et c'est à partir de là qu'on a trouvé des chansons qui sont apparues, qui subsistent encore dans le répertoire, et que je vous apporte aujourd'hui. Alors, j'ai voulu vous montrer ce lien effectif entre les mélodies grégoriennes et la chanson populaire, qui a été émise en évidence par des musicologues. Alors, je vais vous en citer au moins deux, il y a un grand musicologue contemporain, enfin, il est mort récemment, qui a travaillé beaucoup au XXe siècle, c'est Jacques Chayet, qui a fait une partie de son travail sur la chanson populaire, qui a écrit un petit bouquin remarquable, sur la chanson populaire, et il y en a un autre, c'est Joseph Canteloup, compositeur, et qui a écrit une très intéressante anthologie de la chanson populaire française, quatre volumes, 500 pages chacun, considérable, papier Bible, et avec, alors je vous les recommande, vous qui aimez, l'auditeur qui aimez l'histoire de France, ou l'histoire des populations françaises, chaque région de, les champs sont classés par région, et chaque région est présentée en, je dirais, une à trois pages, avec une concision, une connaissance, une précision, une poésie, c'est tout à fait remarquable, extraordinaire, et très agréable à lire comme introduction, pour comprendre l'histoire, et l'esprit de chaque province française. Alors donc, vous parliez de cette manière de se réapproprier, justement, un air connu, de manière à pouvoir y adapter des paroles, et rendre ce champ d'origine religieuse, le donner un caractère populaire, convivial, et ainsi de suite, je crois que notre premier exemple musicau s'impose, justement, Diasiré. Le Diasiré, mélodie très connue, c'est utilisé dans les cérémonies funèbres, et qui a donné, j'ai vu le loup, le renard, chanter, on va entendre, il y a un lien, on l'entend très bien à l'écoute. Diasiré, Diasiré, Salve, Secle, Infamilla, Geste, David, Consimilla, Quantos Rebores Tuturus, Quando O Iudes Esventurus, Punta Stricte Discus O IALD Concimilla, Tuva Virus, Agen Sonoum, Es Seculca, Giotum, Kojato, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Où est-ce qu'on trouve les traces de tout ça ? Ce n'est pas très compliqué dans le sens où en France, on l'a vu tout à l'heure, les premières mélodies notées, c'est dans les antiphonaires grégoriens. Ensuite, en chansons populaires, c'est à partir de ce qu'on appelle le manuscrit de Bayeux, qui est un carnet de chansons, où les premières chansons populaires sont écrites à la main. Donc, je crois que c'est le XIVe siècle, et ensuite, il va y en avoir d'autres. Et puis, les premières partitions imprimées, c'est à partir du fin XVe, début XVIe siècle avec l'imprimerie et la mise au point de ces techniques d'impression particulières que constitue l'impression de partition. On est toujours là dans la chanson populaire. On est toujours dans la chanson populaire. Elle est sous quelle forme, cette chanson populaire ? C'est quoi ? C'est le quotidien au travail ? Ce que vivent les gens dans les champs ? Parce que j'imagine qu'à l'époque, la France allait ce qu'elle est. La cohérence qu'on peut y retrouver d'une région à une autre, on fiche quoi à travers ce premier écrit ? Alors, il faut voir une chose, c'est que depuis des temps immémoriaux peut-être, il y a une centralisation française typique et aussi bien politique que culturelle. Et c'est très curieux, c'est qu'en France, alors on est tout début du XVIIe avec la construction du pont neuf. Pourquoi le pont neuf ? Parce que, ça c'est Henri IV qui fait construire le pont neuf, il a une très grande importance parce que Paris, toutes les villes de l'époque sont avec des rues très étroites, avec les gens qui déversent leurs ordures par la fenêtre. Attention ! Alors, ils jetaient le pot de chambre et les autres cuisines et tout le tour. Donc, vous imaginez, les odeurs. Donc, les gens circulaient dans les rues mais ils n'y restaient pas. Ils allaient sur les places pour pouvoir échanger, pour pouvoir discuter parce que dans les rues c'était insupportable. Et le pont neuf, grand espace, grande place où on pouvait se retrouver. Et à ce moment-là, se sont installés des chansonniers. Des chansonniers qui étaient les, je dirais, les Yves Montand, les Johnny Hallyday de l'époque. Ils se retrouvaient au pont neuf et... C'est ce qu'on appelle les troubadours, les menestrels ? Non, 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 parce que les troubadours de la menestrel, eux, ils jouaient pour les... C'était plus des musiciens. C'était plus ancien. Et puis, ils jouaient dans les cours pour ceux qui avaient de la ronde. Tandis que là, c'est des chansonniers populaires et qui viennent et qui écrivent des chansons, qui chantent des chansons, qui montent sur une petite estrade, qui font un petit spectacle et qui vendent leurs feuilles de chansons. Et ceux du pont neuf ont une importance particulière parce que c'est eux qui vont donner le ton pour le reste du pays et pour pratiquement jusqu'à la révolution. Donc, ça fait 1600 jusqu'à 1700, pratiquement trois siècles. C'est une très grande importance à tel point que le roi dépêchait son lieutenant de police pour surveiller ce qui était chanté. Et les différentes factions de la cour payaient des chansonniers pour agir contre... sur l'opinion publique. C'est les mazarinades à l'époque de la fronde, etc. Parce que déjà, il y a un cadre subversif potentiel qui est présent. C'est-à-dire qu'on se méfie déjà de la chanson comme vecteur subversif ? C'est-à-dire qu'il y a une opinion publique. Il y a une opinion publique qui apparaît avec des groupes de pression qui veulent... On connaît bien le principe. Mais cette chanson, c'est quoi ? C'est une chanson populaire ? Une chanson d'actualité. C'est ça, c'est ce que vivent les gens. Oui, oui, c'est ça. Donc, ça peut très vite se retourner contre un pouvoir en place ? Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il faut voir une chose, c'est qu'on se lasse très vite d'une mélodie. Enfin, on se lasse. On ne peut pas toujours écouter les mêmes. Donc, il faut qu'il y ait une régénération constante du répertoire. Le répertoire, c'est un ensemble de chansons, de musiques qu'on connaît, dans lequel on puise. Mais on ne peut pas se contenter d'avoir toujours les mêmes références. Donc, il faut que ça évolue constamment. Et pour ça, il faut quelques professionnels, quelques musiciens qui composent, qui créent des airs. Et ce qu'on appelait à l'époque des timbres. C'est-à-dire, c'est la mélodie tirée de compositeurs. Ça peut être des grands compositeurs. Ça peut être tiré du théâtre du Vaudville où il y avait des scènes chantées. Il y avait des airs qui passaient mieux. Hop, c'était repris tout de suite par la population. Et comme la population, en général, ne lit pas la musique, ils peuvent l'avoir entendue. Et le chansonnier mettait les paroles sur le timbre. Il mettait le timbre, il mettait le nom du timbre. Et ces timbres-là, pour revenir à la question de tout à l'heure, pour savoir comment on retrouve ces mélodies-là, il faut savoir qu'à partir du moment où la technique d'impression des partitions va être mise au point, l'imprimeur qui va l'avoir mise au point, il va obtenir du roi un privilège d'impression qui va perdurer pendant plusieurs siècles jusqu'à la Révolution. Donc, il n'y en a qu'un qui publie les mélodies, les partitions. Donc, on peut les retrouver facilement. Mais en France, on a un retard considérable par rapport au travail qu'ont fait les anglais, les anglo-saxons. C'est considérable. Eux, on peut retrouver, vous prenez par exemple, je ne sais pas moi, je donne un exemple français au clair de la lune. Vous allez sur les sites anglais, vous avez les mélodies comparables, je ne sais pas, Greensleeves. Alors, il y a des sites où c'est marqué. Donc, vous avez le titre. Ensuite, vous avez toute une série de signes kabbalistiques qui représentent la partition. Parce qu'ils ont mis au point un système de notation alphabétique. Ils transforment les notes en des lettres de l'alphabet. Et avec un petit outil qui est en haut de la page, vous mettez la partie entre deux repères. Et ça vous donne la partition, le fichier PDF, le fichier MIDI. C'est pratique aux Français. Quand vous dites qu'ils sont beaucoup plus au fait de la chose, ce n'est pas uniquement d'un point de vue technique. Ce n'est pas uniquement dans la gestion du patrimoine sur l'Internet. C'est dans la recherche même, dans l'archivage. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est lié à quoi cette spécificité ? Pourquoi est-ce qu'on est si nul à ce niveau-là ? Parce que l'anglais passe son temps à regarder la télé, il boit des bières, il est ivre mort, et après il chante. Non ? Moi aussi, mais... Il y a des considérations sociologiques qu'il faudrait étudier. Mais c'est certain que... Parce que Gérard est spécialisé dans l'anglais. L'anglais a beaucoup plus travaillé sur le... Dans les spécificités sociologiques. Et attention, je ne défends pas les Rose-Beef parce que nos ennemis héréditaires, depuis qu'ils ont brûlé Jeanne d'Arc, on ne peut pas se réconcilier avec ces gens-là. Enfin bon, il faut quand même leur rendre cette responsabilité-là. Ils sont plus en avance que nous sur ce travail-là. Contestablement. Et alors, ce que je vous disais, c'est que vous trouvez le titre du champ, la partie avec les référents qui donnent la partition. Ensuite, vous avez toute la liste des publications, des livres dans lesquels on retrouve cette partition, ce champ-là. Les premières, alors ça remonte au 14e, 15e, 16e siècle, je ne sais pas, ça dépend des champs. Ils mettent tout, alors ça peut prendre 3, 4, 5, 6, 10 lignes et ensuite les paroles. Mais on peut travailler dans ces conditions-là. Voilà, il y a un travail de fond qui a été fait. Moi, je ne peux pas vous dire, par exemple, Anna Lark, alors bon, je sais, ça c'est la ville marquée, mais retrouver des versions plus anciennes, ça devient difficile. Toutes les versions qui ont été faites, les différentes et tout, voilà, il y a un travail de fond à engager très important. Alors justement, Anna Lark, vous allez nous en parler parce que c'est le morceau suivant que nous allons écouter à l'instant. Et ce qui nous amènera après de parler justement du côté itinérant de ces chansonniers et notamment de l'importance de la culture provinciale. Parce qu'on parle des grandes villes, mais également de parler de ce qu'on appelle aujourd'hui le folklore, mais la tradition du champ dans nos régions françaises. Donc Anna Lark. Sous-titrage ST' 501 De retour sur Méridien Zéro, Thierry Anna Lark, une petite précision sur le morceau ? Oui, Anna Lark, très important parce qu'il a été publié pour la première fois par la ville marquée. Et la ville marquée a eu un rôle très important dans la chanson parce qu'il publie en 1838 ou 1840 le premier répertoire de chansons populaires. Alors à l'époque, en l'occurrence, ce sont des chansons bretons et cette publication va avoir une énorme influence parce qu'elle va lancer tout un courant de collecte de chans populaires. Après la révolution, il faut voir que la révolution a constitué une fracture considérable dans le milieu musical français dans le sens où c'était les maîtrises religieuses qui formaient les musiciens et qu'avec leur suppression, la mise en place de formation de musiciens a créé cette rupture. Et la chanson populaire a été à un moment complètement transformée par l'introduction de la chanson idéologique, la chanson politique. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau et qui a complètement bouleversé le répertoire à tel point qu'après la révolution, les gens ont besoin, comme on l'a vu tout à l'heure, ont besoin d'un environnement sonore et avaient constitué des chorales. Parce qu'il n'y avait pas d'instrument de plein air à l'époque, ça n'existait pas. Donc, ils chantaient, ils avaient constitué des chorales et c'est très amusant de voir le répertoire des chorales. Il n'y a jamais de chanson populaire dedans. Ce sont des créations spécifiques pour ces chorales-là. C'est très curieux, ça. C'est-à-dire que c'est une volonté politique d'étouffer dans l'œuf une subversivité ? Oui et non. Parce qu'en réalité, il faut bien voir une chose, c'est que ces chorales dans les villes de province ou même dans les villages chantaient quelque chose qui leur faisait plaisir. Donc, il n'était pas question de leur imposer un répertoire, même si c'était quand même un peu encadré. Mais il y a une liberté de choix de la part des chanteurs. Mais non, ils n'avaient pas envie de chanter leurs chansons populaires, comme si ça faisait… Il y a souvent un peu cette réserve du paysan d'essayer de sortir de sa condition et de faire un peu comme les gens de la ville qui sont plus… Ils ont envie de leur ressembler. La mode de la ville, c'est mieux. Le parler de la ville… Il y avait ce parallèle que vous… on en parlait un petit peu au Rantenne tout à l'heure, c'est que par rapport à ce qui se passe, notamment, on en parlait chez les anglo-saxons, nos élites en France aiment à maîtriser tout ce qui est du culturel. Donc, tout ce qui est populaire est fatalement mauvais ou fatalement… voilà. Donc, est-ce que véritablement… on est un peu encore dans cette logique-là ? C'est-à-dire que les élites dominent, on sait ce qui est bon pour vous, on impose la culture. Donc, on a un petit peu honte de ce qu'on est, on se cache un petit peu ou véritablement on a du mal à assumer cette tradition du champ populaire ? Il y a un peu ça, mais moi, je ne pense pas que ça aurait pu s'implanter sans qu'il y ait aussi une aspiration populaire. La population ne peut pas avoir écarté ses chansons ancestrales sans être d'accord avec ce choix-là. Quelque part, elle participait à cette politique, d'une façon ou d'une autre, même si c'est curieux d'imaginer ça. Mais en réalité, il y aurait eu nécessité d'avoir une certaine forme coercitive pour dire « voilà le répertoire obligatoire que vous achetez ». Non, non, il n'y a pas ça. Il y a une espèce de concours dans la médiocrité parce que ce ne sont pas des œuvres dont on n'en chante plus. C'est complètement dépassé et puis ça n'a pas de grand intérêt. Mais comme si c'était l'ordre ancien, ce qui est dépassé, ce n'est plus d'actualité, ce n'est plus à la mode, on a perdu le fil. Et il y a une fracture qui s'est opérée et cette fracture ne sera progressivement surmontée qu'avec tout le travail de collecte qui va être fait. Parce que ces chants-là continuaient à être chantés, vu que des collecteurs sont passés à partir des années 1850, 60, 80, 90, même fin du siècle et après encore, qui ont retrouvé ces chansons. Donc, elles continuaient à être chantées, mais pas. C'était une chanson privée. Elles n'étaient pas chantées publiquement. Il y a une filiation justement par rapport à ces chansons entre ce qu'on peut trouver, je vais dire, en Bretagne, au Pays Basque, en Alsace. Comment ça se passe à ce niveau-là ? Parce que ces musiciens-là, à l'époque, devaient être itinérants. Il devait y avoir certainement les voies de communication, ces gens ont gagné leur vie et se déplacer et aller chanter en différents endroits. Est-ce qu'on arrive à tracer ça ? Ce n'est pas des chanteurs populaires, c'est des chanteurs. Par exemple, les berceuses, c'était les grands-mères. Il y a des chansons pour... Non, filet, ça ne se faisait plus. Des chansons quand ils marchaient, par exemple. Les gens qui se déplaçaient tout le temps à pied avant le chemin de fer. Donc, ils chantaient pendant ce temps-là. Qu'est-ce qu'ils chantaient ? Ils chantaient leurs chansons à eux, pas les chantons qu'ils apprenaient dans l'Orphéon, dans les chorales. Ils chantaient des chansons du coin, tout simplement. Et là, il n'y a pas de chanteur en tant que tel. D'accord. Alors, réveillez-vous Picard pour vous, Thierry. Morceau suivant. Alors, réveillez-vous Picard, morceau très important, parce que c'est le premier chant de soldats imprimé, 1502 imprimé en Italie. On a mis au point des techniques d'impression des partitions. Et alors, on a réveillez-vous Picard qui figure parmi d'autres et qui a un, comme ça, qui s'est maintenu dans le répertoire et qu'on chante encore de nos jours. Un cours extrait. Réveillez-vous Picard, Picard, c'est mon caignon, et trouvez la manière d'avoir de mon bateau, car voici le printemps et aussi la saison, pour aller à la guerre, on se donner des orillons. Elle parle de la guerre qui ne sait ce qu'elle est, je vous jure, mon dame, c'est la petite paix, et que ma dame, dame et gentil compagnon, Ils ont laissé la vie, mais on l'échapperont. De retour sur Méridien Zéro, réveillez-vous Picard, comme vous nous le disiez Thierry, le premier morceau militaire imprimé. On rentre de plein pied dans la dimension, donc corpus militaire du chant, qui a une place essentielle. Essentielle, parce que actuellement, les musicologues n'ont absolument pas conscience, les historiens de la chanson, ni les historiens militaires non plus, c'est que la chanson de soldat est le dernier répertoire de chant de métier encore utilisé dans le cadre de son activité, et il y a régulièrement des créations de chansons militaires, et le rôle du répertoire est amené à évoluer encore actuellement, puisque cette année, pour la première fois, des unités ont défilé en chantant sur les Champs-Elysées, ce qui montre un nouveau rôle du chant militaire, ce qui n'existait pas, qui n'avait jamais existé auparavant sur les Champs-Elysées. C'est-à-dire que là, on est dans un rôle démonstratif, mais on n'est plus dans le rôle, enfin, où il n'y a plus l'impact idéologique dont on parlait tout à l'heure ? Si, 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 c'est-à-dire que, c'est pas la... Qu'ont chanter les militaires qui ont défilé cette année-là ? Ah, je... J'ai plus les titres en... Ils ont... Alors, si, si, parce que je me suis fait fournir les titres. Alors, il y a une chanson thaïcienne, je ne la connais pas. Je crois que c'était pas mal placée sous le signe, justement. Oui, oui, oui. Alors, c'est un peu anecdotique aussi, parce qu'il y avait une chanson antillaise, de deux soldats antillais, que je ne connais pas non plus, à mon avis, qui a été... Zouquet, zouquet ! C'était pas spécialement des chants militaires, d'ailleurs, pour le coup, puisque... Si, si, c'était chanson de soldats, mais qui ont été, à mon avis, ces deux-là ont été exhumés pour l'occasion, mais je crois qu'ils ont chanté, ils ont dû chanter l'hymne de l'infanterie de Marine, il me semble, et puis un autre, mais j'ai pas le... J'ai plus en tête, là, le... Enfin, j'ai prévu de mettre ça sur mon blog, mais je m'en suis pas encore occupé. C'est pas fondamental, si vous voulez, l'objectif, c'est pas de faire un travail de présentation du répertoire ou d'être didactique ou quoi que ce soit. C'est le fait du chant qui était important. Voilà, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est très important parce que c'est une chose qu'on n'imagine pas, par exemple, l'usage du défilé ou pas en chantant dans l'armée française, de quand ça date. C'est des choses qu'on a l'impression que ça a toujours existé, parce que quand on regarde, quand on a fait son service, quand on a parlé militaire, le chant, c'est une partie complètement secondaire. C'est pas... Il n'y a pas de temps prévu pour l'enseignement, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de formateur formé pour ça, il n'y a pas de diplôme ou quoi que ce soit. Et celui qui enseigne le chant, souvent, c'est un sous-officier qui connaît un peu le répertoire, mais qui n'a aucune aptitude particulière pour la chanson, ni pour la musique. Ils sont bien incapables, vous n'avez pratiquement jamais de carnet de chant français avec des partitions. Actuellement, édité, le seul qui était encore édité avec des partitions, c'est celui de la Légion, et maintenant, dernières éditions... Avec des partitions. Avec des partitions, maintenant, il n'y a plus des partitions. Si on fait un petit peu d'histoire, parce que l'importance du chant militaire, on l'a dit, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Le chant militaire en tant que tel, son but, enfin ses buts, la nécessité, le pourquoi du comment ? Alors, ce n'est pas compliqué. Au départ, le chant, pour les militaires comme pour le reste de la population, c'est pour accompagner le soldat dans ses déplacements, parce que tous les déplacements se faisaient à pied, donc ils marchaient pendant des jours et des jours, et ils avaient besoin d'oublier la longueur de la marche, la dureté de la marche, l'effort de la marche, la souffrance, et pour ça, le chant a un côté magique. C'est-à-dire, quand on chante, on ne souffre pas ? Voilà, on oublie. On oublie qu'on souffre. Et ça, c'est très curieux, c'est le côté magique du chant. Et je suis incapable de vous dire comment c'est psychologique et tout, mais ça fonctionne très bien. Et en même temps, on entretient la convivialité, on se distrait, c'est sympa et tout. Alors ça, c'est pendant les marches. Et le soir, quand ils se retrouvaient entre eux au bivouac, il fallait bien se distraire aussi, ou au camp, qui pouvait rester plusieurs jours, mais il fallait bien se distraire. Donc, le chant intervenait aussi. Dans le répertoire, on peut différencier, séparer, le chant de marche, le chant de bivouac. Non, ce n'est pas si... Ce n'est pas si distinct que ça. Non, parce qu'il y a des interpénétrations, c'est prendre des circonstances et tout. Il y en a qui peuvent être plus spécifiques pour l'un et pour l'autre, mais globalement... En plus, plus on remonte dans le temps, plus c'est difficile d'identifier les chants. Il faut voir... Par exemple, je vous donne un exemple. J'ai fait un inventaire des chants que j'ai pu retrouver. Le chant militaire français, en gros, 1400. Ce n'est pas un inventaire exhaustif. Je ne revendique pas l'exhaustivité, mais à peu près ça. Il faut encore s'entendre sur la définition de ce que c'est qu'un chant militaire, etc. Moi, à peu près 1400. Et il y en a la moitié antérieure à 1900. Le reste, postérieur. Ça veut dire que la plupart des chants ont complètement disparu. Parce qu'il n'y a pas de traces notées, c'est un répertoire oral. La moitié de chant depuis les origines de l'armée, c'est trois fois rien. Alors juste une question comme ça. Tant qu'on est dans les chants militaires, le militaire, quand il marche, il chante. Quand il est au bivouac, il chante. Est-ce qu'il chante quand il monte à l'assaut ? Alors attention, là, on parle du répertoire en général. Il faut bien voir qu'une chose, c'est que maintenant, le militaire ne chante plus en déplacement. Parce que souvent, en déplacement, il est en véhicule. Et il ne chante plus. Il chante peut-être quand il est en camp, mais il chante moins. Le rôle du chant est considérablement évolué, dans le sens où le chant de soutien de l'effort, c'est considérablement atténué. Et maintenant, on a un chant de cohésion. Le militaire chante en se déplaçant à l'intérieur du quartier et il chante dans les popotes. Il n'y a pas de popotes. Et ça, c'est un rôle de cohésion qui n'existait pas, qui était moins important, beaucoup moins important auparavant. D'ailleurs, on parle de soirées ou de journées de cohésion qui sont basées justement sur le chant. Et ça, c'est un rôle différent du chant. Et ce sont des chants nouveaux. Par exemple, les chants de tradition, c'est-à-dire les chants qui vont mettre en avant une unité, une compagnie, un régiment. C'est des créations relativement récentes. Le premier chant d'armes, pour glorifier une arme, c'est le chant des chasseurs d'Afrique 1843. Ensuite, on a le chant des chasseurs à pied 1845, c'est la Sidi Brahim qui est plus connue, qui est toujours chantée. Le chant des chasseurs d'Afrique a disparu. Et puis ensuite, on va avoir les chants des oives, des tirailleurs, etc. Donc là, on est dans le spécifique de l'arme et non plus dans la généralité militaire. Voilà, voilà, voilà. Alors justement, pour illustrer ce propos-là, la victoire de Carillon ? Alors là, je vous ai sélectionné une chanson qui remonte à la guerre de Sept Ans et qui a disparu du répertoire de l'armée française, mais qui a subsisté au Québec parce que là-bas, ils défendent leur identité. Et les travaux sur le répertoire français au Québec sont considérables. Ils sont mis au niveau anglo-saxon pour le répertoire à eux et une partie de la recherche. On en revient justement peut-être à un souci d'identité. Ils ont peut-être besoin de sœurs par rapport à... Oui, bien sûr, bien sûr. DJ Igor ? Un jour, c'était grand-fête près de Carillon Les enjeux et manières prêtes Sous nos talents S'avançait à la veglête Notre musique chargée Malheureux, malheureux, malheureux Malheureux, malheureux Et que la danse s'arrête Et que la danse s'arrête Qu'au soleil touché Malheureux, malheureux 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 Envoyez-leur des noisettes Donc la victoire de Carillon La guerre de 7 ans On va faire un bond pour voir l'évolution du chant On a bien vu qu'on a un chant générique jusqu'à la Révolution Vous nous parliez Thierry tout à l'heure de l'importance de la Révolution française comme une rupture comme un changement une nouvelle donne Ça s'exprime Ça se traduit comment ? Par la chanson Les révolutionnaires veulent changer le régime et en changeant le régime il faut faire passer ce changement dans la population Il faut créer une émulation une dynamique parce que la population elle n'est pas on le voit dans les cahiers d'oléances elle n'a pas spécialement envie de changer de régime Elle est très contente de son roi Bon, on peut toujours discuter personne n'est jamais content surtout en France on râle mais on ne veut pas de changement et pour faire passer ce changement la chanson a un rôle majeur et c'est pour ça qu'on voit apparaître des tas de chansons politiques il faut voir les créations il y a eu des bouquins qui sont sortis là-dessus des travaux des centaines de chansons qui sont créées en très peu de temps On peut dater la naissance de la chanson politique en tant que telle à ce moment-là au moins dans le corpus français ? Qu'est-ce qu'on appelle une chanson politique ? Parce qu'avant vous aviez des chansons qui voulaient agir sur l'opinion publique alors vous avez tout C'est dans la chanson revendicative Voilà, voilà alors il y a des chansons par exemple pendant les guerres de religion il y a un alors c'est politique les guerres de religion il y a différentes factions qui s'affrontent et qui utilisent la chanson pour ça mais alors la thématique est surtout religieuse c'est un fond religieux mais c'est quand même des chansons politiques et après vous avez les chansons à l'époque des mazarinades à l'époque de la fronde où la chanson joue un rôle important pour discréditer le pouvoir en place ou le soutenir Là on est dans une dimension plus plan pamphlétaire C'est plus l'autre que d'autres C'est ça Donc la révolution en tant que chanson revendicative chanson politique ça se traduit aussi par l'apparition de la conscription Alors très important parce que la population n'a pas n'a pas envie de les jeunes hommes en majorité n'ont pas envie d'être soldats Il faut voir les problèmes de recrutement de l'armée royale Pourquoi est mis en place un état civil qui va être C'est le recensement Le recensement Pourquoi ? C'est pour éviter qu'on puisse identifier le soldat qui va s'engager pour éviter qu'il s'engage plusieurs fois pour toucher plusieurs fois la prime Le billardage à l'époque C'est à dire que comme il n'y avait pas de représentation on ne savait pas identifier celui qui s'engageait donc il prenait un faux nom ou un surnom de guerre c'était la pratique courante et il allait s'enrouler dans un régiment et puis une fois qu'il avait touché la prime il se barrait il allait dans le régiment un peu plus loin il retouchait la prime et ainsi de suite on ne pouvait pas l'identifier Et le gros problème des armées au 18ème c'est de mettre en place un système de contrôle pour éviter d'avoir des effectifs fluctuants parce que c'est normal et ça c'était soutenu par les capitaines qui en profitaient au passage etc. Donc toute une grosse administration va se mettre en place pour ça et à l'époque et à l'époque il n'y avait pas de recrutement de conscription la conscription elle arrive qu'avec la révolution il faut voir une chose c'est que quand vous entendez des chansons de conscrits des chansons dites du répertoire anti-militariste actuel et qui reprennent ces chansons anciennes en réalité ce ne sont pas des chansons anti-militaristes c'est une récupération d'un répertoire pour lui donner une connotation politique le premier qui va faire ça c'est Yves Montand avec un célèbre disque de chansons populaire toujours réédité vous le trouvez en CD à l'heure actuelle c'est la première exploitation du répertoire traditionnel populaire folklorique dans un objectif politique il sélectionne il y a trois types de chansons dans son disque donc des chansons de soldats la connotation anti-militariste des chansons de conscrits des chansons de travail les canuts et d'autres pour la revendication sociale et puis des chansons politiques et c'est le premier disque de classement du répertoire pour en faire un outil de combat et c'est pour ça que ce 10 va être tout de suite interdit parce qu'à l'époque il y avait une centralisation à contrôle tu vois à contrôle actuel il n'y a plus de contrôle aujourd'hui mon cher Nuzard c'est intéressant plus de la même façon donc ce disque là va être interdit d'entendre c'est très marrant il va être interdit d'entendre et je remonte un peu en arrière parce que c'est une chose qu'on ne dit jamais et moi je suis les contre-vérités sur le répertoire populaire c'est quand même incroyable ça il faut bien voir une chose c'est que tout le courant folk des années 70 où il y a eu plein de groupes qui sont qui ont émergé avec mai 68 il y a eu plein de groupes folk c'était un courant nouveau et on fait remonter ça au courant américain les mouvements de révolte américain parce qu'il y a eu des groupes Peter Seeger et puis d'autres qui ont joué de la musique et on dit voilà nous on s'est inspiré de ça et moi je dis mais ça c'est pas c'est pas vrai du tout parce qu'en France on a une spécificité particulière et le courant français s'il a pu bénéficier de cette vague anglo-saxonne c'est possible mais il est spécifiquement français parce qu'il faut voir une chose c'est que le renouveau de la chanson populaire française il vient des directives qui sont prises à Vichy en 40 c'est un truc qu'on dit jamais ça il ne manquait plus que ça et il faut il faut quand même le dire et que fait le maréchal et lui il n'a rien fait parce que bon il avait autre chose à faire que ce genre de considération mais c'est très amusant de voir que des décisions mais alors totalement anecdotiques parce que le problème c'était remettre la France sur pied ils s'en foutaient complètement de la chanson mais qu'est-ce qui se passe en 40 juillet août 40 les gamins qui devaient être rentrés faire leur service ils arrivent ils ont été convoqués et puis rien il n'y a plus d'armée donc qu'est-ce qu'on en fait alors il se pose la question dans les bureaux il dit mais qu'est-ce qu'on va en faire donc création des chantiers de jeunesse avec la porte du taille et tout on va créer une structure pour en faire quelque chose on ne peut pas les laisser dans la nature donc on crée ça mais qu'est-ce qu'on fait avec les mots comment on les encadre à quoi on leur fait participer et réaction on dit ils ne savaient pas trop tout on va faire on va demander à ceux qui savent donc ils ont demandé au scout ils ont fait venir des cadres scout en urgence et ils ont dit voilà les mecs vous allez me donner un coup de main et vous allez encadrer ce truc là et puis ils ont dit toujours les techniques d'empirisme organisateur on va faire avec ce qu'on sait faire donc ils ont mis de côté le répertoire religieux parce qu'on n'allait pas faire de la religion dans les chantiers de jeunesse donc ils ont gardé le répertoire populaire parce que le gros travail des scouts dans tous les années 10, 20, 30 ça a été de régénérer de redécouvrir de redonner corps et de redonner vie voilà de redécouvrir le répertoire authentiquement populaire à côté de tout le répertoire scout qu'ils vont créer ils ont aussi récupéré réintégré auprès des jeunes scouts des jeunes des petits francs alors c'était assez limité comme audience mais du fait des décisions de l'encadrement le rôle qu'ils vont avoir en 40 ça va leur donner une audience considérable parce qu'ils vont encadrer tous ces gamins ils vont créer des recueils de chant c'est à l'époque où est appelé Geoffrey César Geoffrey qui va être le créateur le fondateur des chorales à turjoie qui existent toujours à l'heure actuelle qui ont été fondés dans le principe à cette époque-là c'est à l'époque où Quanteloup fait des conférences dans toute la France dans la zone sud pour expliquer l'importance du répertoire populaire et là-dedans il n'y a aucune idéologie c'est on fait revivre les vieilles traditions voilà oui mais on valorise quand même j'imagine les valeurs essentielles le travail oui mais ce que je veux dire c'est que attention la chanson la chanson populaire véhicule ce genre de valeurs est fondamentalement réactionnaire quoi quoi qu'on puisse en penser on a quand même fait un sacré bon on était en une révolution française mais c'était important on y reviendra bien évidemment à cause du rôle politique de la chanson révolutionnaire donc on va faire une nouvelle pause on parlera on va revenir sur cette période de post-révolutionnaire enfin 92-93 la mise en place de la conscription et cette importance de faire chanter les conscrits pour les envoyer au combat et pour justement illustrer ce propos les bleus sont là les bleus sont là ce sont les canons grondes dites les gars avez-vous peur nous n'avons aucune peur au monde c'est d'offenser notre Seigneur nous n'avons aucune peur au monde c'est d'offenser notre Seigneur vos corps seront jetés à l'onde vos noms voués au déshonneur vos corps seront jetés à l'onde vos noms voués Et au déshonneur, nous n'avons qu'un honneur au monde, c'est l'honneur de notre Seigneur. Nous n'avons qu'un honneur au monde, c'est l'honneur de notre Seigneur. Les bleus chez vous, dansant la ronde, boiront le sang... Donc les bleus sont là, Thierry, nous voilà revenus au printemps révolutionnaire. L'importance de la conscription et du chant du conscrit. Et les bleus sont là, c'est tout un répertoire nouveau de chansons contre-révolutionnaires. Et ce sont des chansons, curieusement, du fait des peu de travaux sur la chanson populaire française, qui sont écartées du répertoire. On n'en entend jamais parler que dans les milieux nationaux. C'est quand même incroyable. Et il y a très peu de travaux sur ces chansons-là, alors qu'il y en a bien d'autres qui existent, qui ont existé, et dont on peut retrouver les traces, et dont on n'entend jamais parler. Ça ne se limite pas uniquement à la chouannerie et à la bondée. Il y a par exemple les révoltes à Lyon, quand les Lyonnais se font massacrer aux canons, aux canons à mitraille sur les gars dans la place des terreaux. Ça a été la boucherie là-bas. Donc ils chantaient, comment ça s'appelle ? Les fantassins du Lyonnais. Des chansons contre la révolution, à l'époque, il y en a quand même beaucoup. Le répertoire est entretenu pendant longtemps, jusqu'à ce que ça se calme avec Napoléon. Mais sous l'Empire, on va avoir par contre beaucoup de chansons qui vont apparaître, de chansons de conscrits qui ne sont pas d'accord pour aller se battre. La plus emblématique et qui, à mon avis, n'est pas une authentique, c'est le conscrit de 1810, parce qu'avec ces tournures patoisantes, patoisantes, enfin, il parlait le patois. Il parlait le patois. On sait bien que ce genre de chansons ne sont pas des chansons écrites par la population. Surtout ceux qui ont ce parlet-là, essayaient au contraire d'éliminer ces références trop locales. Ils voulaient parler le français de la cour, de la capitale. Donc ça, c'est créé par des lettrés qui veulent se donner un côté populaire pour se moquer de la population. Ça, c'est typique. Par contre, il y en a d'autres. Ça montre bien le peu d'entrain de la population pour aller se faire trucider. Alors, il y a aussi quelque chose qui me semble important. On n'en a pas parlé, c'est l'influence du champ étranger. Parce qu'avant la Révolution, un certain nombre de soldats, de régiments, d'ailleurs, on créera la Légion un petit peu sur ce terreau-là, sont étrangers. On a des Suisses, on a des Italiens, on a des Allemands. Et aujourd'hui, on parle beaucoup des Lansquennais, par exemple. On en a parlé récemment, Gérard, je crois, dans votre émission. Absolument. Nous en avons parlé avec l'ami Sidos lors de l'émission sur les mercenaires. Absolument. Et nous avons abordé le cas des Condotières, des Lansquennais. Donc, les Lansquennais, on va voir un petit peu plus tard l'importance de l'influence de l'étranger dans le champ militaire. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça ? Parce que c'est resté quand même comme quelque chose de très vivant, même encore aujourd'hui. Oui, on peut dire une chose déjà, c'est que la musique n'a pas de frontières. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. C'était la Villiers. Enfin, c'était comme ça. Quelle culture ! Moi, je suis scié. À la base. Donc, la chanson la plus populaire de la Seconde Guerre mondiale, c'est Lily Marlène, et qui a été traduite dans toutes les langues. C'est peut-être un des plus grands succès du box-office de chansonnier mondial de nos jours. Ce n'est pas Maréchal Nouvella. Ah ben, Maréchal Nouvella, musicalement, c'est un échec total. Et il faut bien voir. C'est une chose qu'on ne dit jamais, c'est que c'était peut-être chanter dans les écoles, mais dans les cérémonies officielles, ça n'a jamais remplacé la Marseillaise. La Marseillaise était beaucoup plus jouée. Je crois que c'était 3,25 ou 4,5 pour la Marseillaise et 20% pour la Maréchal Nouvella. On n'a pas idée. Maintenant, on en fait le... Parce qu'il y a une déformation de l'appréciation qu'on a de la chanson. Par exemple, vous prenez l'Occupation, les anciens sont toujours là, Aïli, Aïlo, Aïla, en disant voilà, ça c'était les chants nazis. Mais on sait très bien que ce chant-là, c'est Westerwald, c'est une chanson populaire qui remonte aux fins du 19e, qui n'a rien d'idéologique. C'est une chanson, voilà, on marche dans la forêt, machin. D'ailleurs, Gérard la chante souvent. Absolument, dans la forêt d'ailleurs. Dans la forêt, justement. Donc, rien d'idéologique là-dedans. Mais pourquoi ? Parce que c'est aussi... Parce que c'est... Les soldats allemands la chantaient à l'époque. Et pourquoi ils chantaient ces chansons-là ? Et pourquoi ils ne chantaient pas des chansons contre les Français ? Parce qu'ils en ont dans leur répertoire. Ils en ont toute une quantité. Glorifiant les soldats de la guerre de 14 ou de la guerre de 70, où ils avaient vaincu les Français, ou plus anciens. Pourquoi ils ne chantaient pas ces chansons-là ? Pourquoi ils ne les ont pas reprises à cette époque-là ? Et moi, je ne peux pas imaginer autre chose. C'est que s'ils ne les chantaient pas, c'est qu'ils avaient reçu des consignes pour ne pas les chanter, pour ne pas, comment dire, choquer ou avoir une attitude trop... Belliqueuse. Belliqueuse à l'égard des Français. Je suis persuadé de ça. Et qu'ils ont reçu des consignes pour ne prendre que des chansons anecdotiques. Ce qui n'a pas empêché d'avoir une énorme influence sur le répertoire. Parce que, je vous parlais du défilé au pas en chantant. Il faut bien voir une chose, c'est que cet usage a été repris en 40 sur le modèle allemand. Avant, ça n'existait pas dans l'armée française. Le défilé au pas en chantant était totalement inconnu. Les soldats pouvaient marcher en chantant dans les marches dans la campagne. Ils marchaient en chantant ou quand ils traversaient les villages. Jamais au pas. Jamais au pas. Jamais au pas. Et quand ils marchaient au pas, c'était avec leur musique régimentaire en tête. Parce que tous les régiments avaient une musique. Donc, à ce moment-là, on rajustait les tenues et tout. On partait avec la musique qui donnait le rythme. Mais jamais en chantant. Et cet usage, j'en ai eu la confirmation par un officier général qui me l'a confirmé. Enfin, c'est lui qui me l'a dit. Parce que moi, je n'avais pas réalisé ça. Je n'étais pas né. Et ça, c'est très curieux. Et c'est Delattre qui l'a introduit dans l'armée de l'armistice. Et en même temps, ça introduit dans les chantiers de jeunesse. Il y a des photos où les gamins chantaient en marchant. On les a même accusés de faire de la collaboration. Parce qu'ils avaient repris l'usage. Des trucs complètement ridicules. Vous avez abordé tout à l'heure quelque chose d'important. On parlait de la Marseillaise. Et on parlait de cette époque post-révolutionnaire. Enfin, juste après, donc, 89. Il faut dire un mot sur la Marseillaise, justement. En tant que le pourquoi du comment. Pourquoi la Marseillaise ? La nécessité d'avoir un chant national. Ça s'explique comment. Je ne parle pas de la genèse du chant lui-même. Parce que ça, c'est peut-être secondaire. Je pensais qu'on allait réserver ça à l'émission suivante. Mais bon, on peut dire un mot. Parce que c'est très important, ce chant, cet hymne patriotique. Il faut bien voir une chose. C'est qu'auparavant, ça n'existe pas en France. On n'a pas d'hymne patriotique. Et pourquoi il y a cette apparition en France ? Et ce n'est pas les premiers, parce que les premiers hymnes patriotiques, c'est les Anglais. 1740-1750 avec God Save the King, avec Wool Britannia et Earth of Oak, qui est l'hymne des marins britanniques. Les trois sont créés dans la même décennie pour montrer l'importance de ces chants et qui sont apparus quelques années après le concept d'empire britannique. L'empire britannique, c'est John Dee. Et pourquoi il crée ça ? C'est après avoir écrasé les Écossais et les Irlandais. Donc, ils ont voulu, par le chant, créer un phénomène de cohésion nationale. Et c'est à travers le chant. Ils ont eu aussi un changement de régime assez brutal chez eux. Et le chant a servi de moyens de cohésion. Les Français, on s'y est pris plus tard, pour des raisons historiques aussi. Mais ça montre bien l'importance du chant. L'importance du chant pour créer un sentiment d'unité et de cohésion qui dépasse les individus. C'est vrai que la Marseillaise, on en reparlera dans l'émission suivante, parce que c'est quelque chose de très particulier. Jusqu'à l'apprentissage du chant dans les écoles, cette volonté justement de faire passer le message de la République, en tout cas comme élément fédérateur. C'est très important et très significatif de l'état d'esprit d'identité nationale et encore de nos jours. Un mot ensuite sur l'Empire, parce qu'on a cette image de l'Empire comme les batteries de tambour. Est-ce qu'on a une évolution du chant à cette époque-là ? Bien sûr. Ce qui est très amusant, c'est que là, on ne va pas entendre d'exemple parce qu'on n'aurait pas fini si on en rentrait dans chaque période. Mais c'est très amusant parce que l'image qu'on en a à l'heure actuelle est complètement déformée. On écoute la marche d'Austerlitz, on dit que Fanchon a été chanté par la salle, c'est lui qui l'a créé. On fait la chanson de l'Oignon et tout. Et voilà, ça se limite à ça. Mais on est bien loin des chansons que pouvaient chanter les soldats. Parce qu'il faut imaginer qu'ils marchaient sans arrêt, 10 heures par jour, comme des malades, plus vite que toutes les autres armées européennes. C'était la spécificité de l'armée française. Avec des godasses qui étaient identiques pour le pied droit et pour le pied gauche, avec 30 kilos de barda sur le dos. Il ne faut pas mieux qu'enchanté pour ne pas s'ouvrir. Par tous les temps. Donc, ils ne pouvaient pas se contenter de trois chansons. Il leur en fallait des dizaines et des dizaines. Et donc, on n'a pas idée du répertoire. Quand on entend ces trois chansons-là, on n'a rien entendu. En réalité, il y en avait plein d'autres. Il y avait des chansons historiques sur les événements, la prise de Toulon, la bataille de Machin. Il y avait une saplique Turlurette. Alors, c'était l'histoire entre la discussion, le débat entre les trois empereurs et avec des paroles un peu lest. Mais bon, c'était normal. Et puis, une grande partie du répertoire, c'est les romances. On n'a pas idée dans ces époques de boucherie où on s'embrochait, on faisait couler le sang. On avait besoin d'une évasion. Et la romance, très importante. La chanson la plus connue, c'est Partant pour la Syrie, qui a été écrite en 1810. C'est d'actualité, mon cher Thierry. On n'est pas encore parti. On va peut-être la chanter bientôt. Enfin, voilà. Donc, Partant pour la Syrie. Mais attention, c'est une chanson de la Reine Hortense qui est rentrée dans le répertoire militaire, mais qui n'a rien de guerrier. C'est Partant pour la Syrie, le jeune et beau du noir. Alors, c'est une mélodie. Mesdames, messieurs, Thierry Bouzard. Et il y en a plein d'autres. Une des plus célèbres, c'était « Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille ? » Donc, tirer d'un morceau. J'ai des idées, moi. Oui. Et ça, c'est pareil. Super romance et tout. Et une autre, une autre, c'était… Voilà, ils font des… Comment ? Parce que, très importante, parce que, voilà, ça s'appelait « La sentinelle ». La sentinelle, je reviens là-dessus parce que ça a été écrit par… La mélodie a été écrite par Choron, qui est le restaurateur du chant liturgique après la Révolution. Choron, restaurateur du chant liturgique ? Alexandre, Alexandre, Alexandre Choron. Pas le professeur, alors. Ah non, non, non. C'était son frère. Non, non, non. Attention. Il ne se parlait plus. Et donc, il écrit cette mélodie. Et il va être tellement célèbre qu'il ne signait plus qu'Alexandre Choron, l'auteur de « La sentinelle ». Et je vous en parle parce qu'évidemment, la chanson a complètement disparu, mais elle a été reprise, alors c'est… je crois que c'est 1810, un truc comme ça, et elle a reprise 25 ans plus tard pour donner la première chanson de la Légion étrangère. Alors, ils l'ont complètement oubliée, la Légion, mais elle existe, quoi. C'est très curieux de voir. Et ce besoin, on n'est pas dans la chanson martiale, on est dans la romance, quoi. Alors, on fait un petit bond en avant, on arrive en 1870. Est-ce que la première guerre franco-allemande en tant que telle, enfin, la première guerre civile européenne, comme l'appelle notre ami PGL, est-ce que ça va marquer véritablement quelque chose au niveau du champ ? Fondamental, fondamental. Il y a une rupture aussi. Alors ça, c'est très curieux. On voit apparaître tout un nouveau répertoire. Et alors, c'est un répertoire d'initiatives populaires. Il n'y a pas d'autorité politique qui intervient. Voilà, c'est ça, c'est ça. Parce que, c'est ce que j'explique, c'est que les chansons de la revanche ont un rôle similaire aux chansons créées dans les années 92, 93, 94 sous la Révolution. Exactement le même rôle, c'est-à-dire justifier la conscription. À la différence que, pendant la Révolution, c'est des chansons qui sont créées, financées, demandées par l'autorité politique. Révolutionnaire, oui. Voilà, qui payent les chansonniers ou qui les suscitent. Alors qu'en 70, c'est une initiative populaire. Et j'ai vu ça, c'est très marrant, j'ai vu ça en regardant les cahiers de chansons des conscrits. Parce que le conscrit, quand il est dans les années 1870, 80, il est au quartier le soir. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio, il s'ennuie, il n'a rien à faire. Il n'y a pas encore de foyer où il peut se pochtronner. Alors, il se retrouve en chambré. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils chantent. Donc, il y en a un qui sait mieux écrire que les autres et tout. Donc, ils notent les chansons. Et ils ne chantent pas des chansons de soldats, très peu. Ils chantent des chansons à la mode, des chansons de café-concert et des chansons de la revanche. Mais alors, ce qui est très curieux, c'est qu'ils ne prennent, dans les chansons de revanche, ils ne prennent que des chansons sentimentales. Ils ne prennent pas les chansons les plus violentes, les plus... Ils prennent les chansons un peu comme la Strasbourgeoise ou des chansons un peu le violon brisé ou des trucs où on voit l'horrible allemand qui vient oppresser la pauvre petite femme ou le pauvre enfant qui meurt parce qu'il ne veut pas prendre l'argent de l'allemand ou son... Justement, Thierry, je vous propose, pour illustrer ce propos, d'écouter tout simplement la Strasbourgeoise. Voici l'ami carréme, car te voici déguisé en soldats. Petit papa, dis-moi si c'est pour rire ou pour faire peur aux tout-petits-enfants. Non, mon enfant, je pars pour la patrie, c'est un devoir où tous les papas s'en vont. Embrasse-moi, petite fille chérie, je rentrerai bien vite à la maison, je rentrerai bien vite à la maison. De retour sur Méridia Zéro, la Strasbourgeoise, on a vu un petit peu le contexte 1870 pour cette guerre franco-allemande. On nous fait la même quelques années plus tard, 14-18. Là également, une évolution, une petite révolution dans le champ militaire. Une évolution considérable puisqu'on a une disparition complète du répertoire. Pour tout ce qui est chanson de soldats, les chansons de soldats d'avant 14 ne sont plus chantées en 15. Disparues totalement. Et pour quelles raisons, tout simplement ? C'est politique ? Ah non, 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 non. C'est arithmétique. Nous sommes dans un répertoire de tradition orale. Le commandement n'intervient pas. S'il intervient, il essaye d'éviter que le soldat chante trop de chansons lest. Parce que le soldat a besoin de chansons pour marcher. Donc, il ne se complique pas la vie. Il reprend des chansons du café-concert, pas toujours d'un niveau très évolué. Alors, bon, on s'en mêle. Et surtout quand on traverse les villages. Bon, quand on est dans la campagne, on s'en fout un peu. Mais c'est marrant parce qu'il y a des textes là-dessus. Alors, ça, c'est un peu anecdotique. Mais surtout, ce qui est important, c'est de montrer que tout ce répertoire disparaît corps et bien en 14. 300 000 morts dans les premières semaines de guerre. Ensuite, les soldats s'enterrent. La chanson n'est plus transmise et disparaît complètement puisqu'elle n'était pas... Mais là, véritablement, c'est un changement de cadre. On parlait de chansons de marche. Là, on devient statique. Donc, j'imagine qu'on... Et c'est la raison pour laquelle le commandement fait appel à des chansonniers. C'est un phénomène qu'on ne voit pas derrière le front de l'adversaire. Les Allemands n'ont pas du tout ressenti cette même évolution. C'est très curieux de pouvoir constater comment, dans les mêmes conditions, deux armées qui sont formées pratiquement de la même façon, avec le même matériel, à peu de choses près, le répertoire... Ils vivent des situations identiques de manière très différente. Oui, totalement différente. L'Allemand va conserver son répertoire alors que le Français le perd intégralement, pratiquement. Et pourquoi ? Parce que l'Allemand, il avait des caritiers notés et le Français, lui, c'était mémoire orale. C'est quand même amusant de voir s'il y a bien une logique ou une continuité. C'est bien celle-là. C'est que c'est la continuité de la tradition orale et que rien n'est écrit. On ne fige rien. On ne formalise absolument rien. D'ailleurs, je crois que la formalisation du champ militaire dans l'armée française est relativement récente. L'existence d'un TTA en tant que tel, je crois que c'est début des années 80. Et encore, c'est formalisé sans que ça ait d'incidence réellement son répertoire. C'est ça. J'ai fait un inventaire des notes de service qui interdisent certains champs. On a l'impression que les notes de service sont prises pour les politiques. Voilà, on l'a fait. On se donne bonne conscience. On a pris des mesures. Et puis derrière, ça ne suit pas. Les champs interdits, la liste des champs interdits dans la dernière note de service, vous prenez les carnets de champs maintenant, on les retrouve, ils sont toujours chantés. Et puis plus personne ne dit rien. Pour parler justement des champs interdits et revenir sur 14-18, il y a cette fameuse chanson de Crown qu'on va écouter tout de suite. Mais il est important de signaler. Je crois que vous avez quelque chose à nous dire. Oui, oui, parce que chanson de Crown, authentique chanson de soldats, on en a fait une chanson anti-militariste, de mutin et tout ça. Non, non, parce que Paul Vaillant-Couturier, qui est le premier à la publier, il a publié sous le titre Chanson de l'Orette. Or, les combats de l'Orette, c'est 1815. Donc, ça n'a rien à voir avec les combats de 17. Alors, évidemment, elle a été reprise en 17. Il y en a qui ont pu leur adapter en mettant chanson de Crown. Mais d'origine, c'est une authentique chanson de soldats qui n'a rien à voir. Et ça montre bien l'instrumentalisation, l'importance de la chanson dans l'imaginaire populaire, historique, politique, pour lui donner une connotation et la faire correspondre avec des mouvements et un événement politique. Alors que la faire coïncider avec les mutineries et la faire coïncider avec la révolution d'octobre, ce qui n'est pas du tout l'objet de la chanson, bien sûr. Et c'est une très jolie chanson que les anciens combattants chantent en pleurant, parce que pour eux, ça leur rappelle quelque chose. Tout de suite, DJ Gore, la chanson de Crown. Donc la chanson de Crown, Crown et ses mythes, la guerre 14-18, on passe à la suivante, comme dirait l'autre. Toujours dans le contexte militaire, la chanson populaire. Alors toute la partie plus politique du champ dans l'entre-deux-guerres fera l'objet de notre seconde émission, où nous aborderons des thèmes plus militants et beaucoup plus politiques, parce que c'est une chose en soi. Là, on reste dans le côté populaire et pour le coup militaire. On a vu l'importance du champ dans les tranchées. La récupération politique par rapport à ça, 39-45, les choses... C'est intéressant parce qu'on fait le lien directement. C'est qu'on voit l'introduction de l'idéologie. Et l'idéologie dans le répertoire populaire, dans la chanson, pour montrer l'importance de la chanson, pour véhiculer une idéologie. Et on voit ça directement en 40, la Seconde Guerre mondiale. Alors moins dans le répertoire directement français, parce que le français ne se bat pas. Il n'est pas concerné directement, à part en 43, ça commence à venir. Les soldats français en 39-40, sur l'île Maginot, ne chantent pas ? Ils chantent les carnets de chant de l'époque, c'est d'une platitude affligeante. On reprend... Dans l'entre-deux-guerres, on reprend des chansons de variétés. Des trucs... Mais il n'y a rien de militaire. On comprend. Là, on comprend pourquoi on perd la guerre. C'est que... On vient, Poupoule, vient, Poupoule, vient. C'est... C'est Ignace, c'est... C'est effrayant, effrayant. Comment voulez-vous ? Il y a quelques exemples de chansons qui sont reprises du cinéma, parce que le cinéma, il faut quand même faire rêver sur le légionnaire ou le bataillonnaire. Là, on crée... Alors, c'est... Ce sont les musiciens, les compositeurs de cinéma qui créent des chansons et qui vont passer dans le répertoire militaire. Tellement, il n'y a rien dans le répertoire militaire. Tellement, on est dans la platitude. D'accord. Alors, la légion. La légion, alors... En soi, j'imagine que la légion, c'est les... Elle marche. Elle marche. C'est vrai. Oui, parce que c'est le titre d'une chanson. C'est le titre d'une chanson qu'on a sélectionnée et qui est importante parce que ça montre l'importance de l'idéologie. C'est-à-dire qu'on a des armées. Jusque-là, on se battait avec du matériel. On essayait d'être plus nombreux que l'autre. Et là, comme on arrive à un point où le matériel ne suffit plus, des petits malins se disent « On va faire douter l'adversaire de ses raisons de combattre. Et là, il servira moins bien de ses armes. Donc, on va pouvoir le vaincre. » Et là, c'est toute une dimension psychologique du combat. Guerre révolutionnaire, mais qui existe depuis longtemps. Les Chinois, depuis Sun Tzu, en parlaient. Mais là, c'est mis en place de manière très technique par les soviétiques. Et ça va avoir une incidence directe sur le répertoire. Puisqu'en Indochine, les légionnaires sont confrontés à ces attaques et de techniques de guerre psychologiques. Et vont de manière totalement empirique. Parce que personne ne va leur dire « Les gars, il faut créer des champs. » Tout le monde s'en fout de ça. Le répertoire, c'est une évolution. C'est laisser la troupe. Ils se débrouillent avec ça. C'est leur problème. Ils vont créer des champs pour dire « Mais nous, vous vous en prenez à nous. Mais nous, on est contents. On sait pourquoi on se bat. » Et on va vous le dire. Alors, ils créent des champs. La rue appartient contre les Viettes. Il faut savoir que contre les Viettes, au départ, c'était contre les Rouges. C'est un champ qui est créé sur le front de l'Est, évidemment sur les aires allemands. Parce qu'ils étaient confrontés à ce problème-là sur le front de l'Est. Et que c'est repris non pas parce que les légionnaires allemands voulaient changer le régime en France. Ils n'ont pas de rôle politique. mais ils veulent affirmer que leur combat est juste et qu'ils savent pour quoi ils se battent et qu'ils ne sont pas concernés par la propagande de l'adversaire. Et ces champs-là sont très importants parce que ce sont les premiers enregistrements qui sont faits de champs militaires gravés. Vous nous reparlerez après de cette manière très particulière que la Légion a d'interpréter. Le pas, enfin bref, on a parlé de champs de marche. Mais tout de suite, la Légion marche pour illustrer notre propos. Le pas, enfin bref, on a parlé de champs de marche. Les hommes, les hommes, les pauvres, la somme, soldats de la vieille Légion, les mères, on dit sans nos grands mots. Donc la Légion marche ? La Légion marche. Et la Légion affirme quelque chose de très particulier dans sa manière de marcher déjà d'une part, dans sa manière de chanter aussi, cette manière de récupérer des champs plus anciens, des champs allemands, on l'a vu, mais aussi dans cette manière de figer un peu dans le marbre un style nouveau. Il crée un nouveau type de champ. Moi je dis des champs idéologiques, c'est pas des champs politiques, c'est des champs qui se distinguent du précédent répertoire ancien, prenez années 40, c'est il y a des cailloux sur toutes les routes, on chante les filles, des trucs comme ça. On chante, et là, 48, on crée des champs pour dire, contre les viettes, on désigne l'ennemi, si la rue appartient en Indochine, il n'y a pas de combat de rue, donc s'il chante la rue appartient, créée en Indochine, ça veut dire qu'on est capable de descendre dans la rue en métropole où le corps expéditionnaire et la Légion particulièrement sont attaqués quotidiennement. Et là on est toujours dans la tradition orale ? Bien sûr, bien sûr. Alors tradition orale, dans le sens où ces mélodies-là ont été importées par tradition orale, mais par contre, on a les tout premiers carnets de champs, c'est-à-dire que le premier carnet de champs de 1951 en Indochine, on a un carnet de champs qui publie pour la première fois ces chants-là. C'est très marrant parce que c'est publié par l'aumônerie légionnaire au Tonquin, et il publie ces chants. Alors quand il y en a qui disent, oui mais c'est des chants nazis et tout, on lui dit, mais on ne voit pas un aumônier publier des chants nazis en Indochine ? Il y a un truc qui ne va pas. C'est quoi un champ nazi ? C'est un champ politique, qui défend un régime. En l'occurrence, ça n'a absolument rien de... Ah bah évidemment, évidemment. Peut-être qu'il faut replacer les choses dans leur contexte, c'est-à-dire qu'on parle vulgairement de champs nazis parce qu'à l'origine ce sont des chants allemands, et les chants allemands sont là dans la Légion parce que les légionnaires sont allemands. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est aussi ça l'idée. On essaie de faire des similitudes en droit et d'eau en essayant de jeter l'opprobre. Là aussi, c'est une démarche, justement, on vous disait tout à l'heure, on en parlait hors micro, une volonté de nuisance, c'est une volonté justement de discréditer le soldat et au travers du champ, justement, c'est une manière de se réaffirmer en tant que tel, en tant que soldat. C'est affirmer qu'il a raison de combattre, qu'il n'est pas là, et ce n'est pas un instrument, ce n'est pas un numéro. Il a aussi son mot à dire et il sait très bien quelle place il occupe et pourquoi il l'occupe. Alors, cette dimension nouvelle, moderne, j'imagine qu'on a aussi l'apparition des premiers enregistrements. Ce sont les premiers enregistrements et il faut bien voir une chose à l'époque, c'est les chants d'armes, les chants légionnaires, les chants des troupes de marines, les chants ne sont pas faits pour être chantés par d'autres, dans les autres armes. Mais avec l'enregistrement et les carnets de chants, il va y avoir une espèce d'ouverture des répertoires. Alors, c'est la raison pour laquelle, en Algérie, les parachutistes, et l'initiative en vient directement au colonel, qui était colonel à l'époque, Bijard, il fait enregistrer le premier disque de chants parachutistes, qui est assez connu, c'est un 25 cm, qui s'appelle « Les casquettes sont là ». On voit les gars avec la casquette Bijard, et tout le machin. Et ce sont les premiers chants parachutistes enregistrés, et c'est Bijard qui a demandé qu'ils soient enregistrés, parce que Bijard, le côté démonstratif, est très important. Mais ce n'est pas la frime pour la frime, c'est la frime parce que ça fait partie de la communication. C'est très important de faire défiler les gars dans la rue, en chantant « La rue appartient », c'est tout à fait différent que de chanter « Auprès de ma blonde », parce que les gars qui sont dans l'ambiance, qui regardent passer les parents en chantant ça, ils disent « Oh là là, ceux-là, ils savent ce qu'ils veulent ». Et c'est très important. Le chant, au lieu d'avoir un rôle purement interne à l'armée, il a un rôle externe et il fait passer un message à l'entourage. Et c'est cette armée-là qui est aussi une armée, parce qu'on parle encore de colonies. Est-ce qu'il y a un répertoire indigène, justement ? Alors, moi, je n'en ai pas. Pour ce qu'on appelle les supplétifs, justement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce qu'on a toujours cette image, Adyen Bienfou, des supplétifs locaux qui montent à la charge en chantant des gens de la Légion, mais il n'y avait pas de chantant que tel pour eux ? Non, je ne crois pas. Je n'en ai pas trouvé. Je n'en ai pas trouvé ni pour les Asiatiques, les Vietnamiens, Laotien, etc. Et nos fameux tirailleurs, alors ? Ni pour les tirailleurs, non. Pour une bonne raison. Il y a une explication à ça. Je pense qu'ils avaient leur chant de terroir, leur chant populaire folklorique. Qu'ils n'étaient pas en français, probablement. Oui, qui étaient dans leur langue, mais qu'ils ne chantaient pas, qu'ils chantaient au bivouac entre eux, mais qu'ils ne chantaient jamais dans le cadre spécifiquement militaire, pour une raison bien simple, c'est qu'ils avaient une volonté d'assimilation, d'intégration. Et ils chantaient des chants, s'ils chantaient, c'était en français. Alors, l'Algérie, ça va nous permettre d'écouter ce morceau de Jebel. Deux mots à nous dire, peut-être, sur ce morceau ? Oui, oui. Jebel, c'est un chant créé dans les années 70 et deux enregistrements jamais chantés dans l'armée à ma connaissance, très peu. Mais je n'ai jamais rentré en corps de troupes, mais qui est magnifique et que j'ai fourni à la promotion de l'ESM de 2011 et qui est enfin un enregistrement que je trouve de toute beauté. L'ESM étant ? L'école spéciale militaire, la promotion capitaine de Cacré et qui font un enregistrement accompagné d'une musique. C'est assez rare parce qu'en général, dans l'armée français, les soldats chantent a cappella. Là, on va pouvoir en profiter. Donc tout de suite, Jebel. Sous-titrage ST' 501 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 consacré essentiellement aux champs militants et cette première émission permettait d'introduire justement la chose mais se dire que oui introduire la chose en effet cher Gérard je vous vois sourcilleux mais mes attentions sont pures. Donc tout ça pour vous dire en fait que on a besoin aujourd'hui de faire vu ce patrimoine qu'il est nécessaire pour la cohésion pour véritablement aussi une formation une formation de l'individu, la formation au sein du groupe le champ comme une nécessité politique militante. Moi je vois ça comme un outil identitaire et communautaire c'est on se sent bien ensemble on est capable de créer un environnement sonore qui manifeste notre cohésion notre unité, notre plaisir de se retrouver créer des harmonies, créer des sonorités qui vont bien et là ça irait beaucoup mieux dans notre pays toute considération politique écartée ça irait beaucoup mieux si on chantait plus parce que quand on chante ensemble même si on n'est pas d'accord quelque part on va pas se battre ensemble après quoi il y a des barrières qui se... il y a une magie dans l'usage du champ il y a une chose que j'aime bien expliquer le matin vous vous réveillez ça vous arrive ça arrive à tout le monde vous réveillez du pied gauche comme on dit je sais pas pourquoi c'est jamais le pied droit c'est le pied gauche ça va mal donc vous n'êtes pas en forme et tout et puis vous prenez votre douche et moi je vous dis il y a un truc très simple pour que ça aille tout de suite mieux vous vous mettez à chanter alors évidemment si vous chantez faux réservez ça à la salle de bain parce que c'est pas la peine d'en faire profiter tout le monde mais même si vous chantez faux vous allez aller mieux vous même parce que par le chant vous allez... au lieu d'écouter de la musique vous êtes que consommateur vous subissez les sons vous allez créer des sonorités les sonorités de vos cordes vocales résonnent dans votre organisme dans les parties creuses de votre organisme et ont une incidence directe sur votre psychie sur votre cerveau et là en quelques minutes quelques dizaines de secondes ça va mieux et ça c'est la magie du chant la magie sonore un effet naturel effectif expérimentez-le c'est démultiplié quand vous chantez à plusieurs et là on a... alors quel que soit le chant peu importe et là on voit le véritable rôle physiologique humain est-ce que justement on est dans cette dimension dont vous parliez vous me parliez pas plus tard qu'hier d'écologie sonore exactement on est dans cette dimension là parce que on est actuellement environné par des enregistrements ceux que vous avez pu entendre aujourd'hui qu'on a passé sont des enregistrements de grande qualité qu'on a grand plaisir à entendre mais rien ne vaut la pratique vocale sonore individuelle et en groupe là vous évidemment pour ceux qui sont purement spectateurs c'est pas il y a un mec qui chante pas bien regarde celui-là il chante faux et tout mais quand vous êtes ensemble et que vous chantez vous vous rendez pas compte de ces défauts et là vous profitez pleinement de cette magie sonore il va être temps de se quitter malheureusement j'espère que vous aurez eu autant de plaisir que nous à partager cette heure et demie à parler du chant du chant populaire et du chant militant à venir pour cette émission avec Thierry justement parce que je crois qu'on a énormément de choses à dire et énormément de choses à apporter à cette dimension patrimoniale et à écouter et à écouter bien évidemment petit aparté par rapport à Améridien Zéro ou simplement le blog il est là pour vous vous le savez merci pour vos témoignages merci pour vos commentaires ils sont importants nécessaires indispensables que ce soit avant ou après l'émission quand on peut les avoir avant effectivement c'est pas mal c'est pas toujours le cas parce que nous aussi parfois avons des contraintes mais c'est important pour nous ça nous permet aussi de pouvoir aiguillonner et de savoir un petit peu ce que vous pensez selon que vous avez besoin un petit peu concernant les sujets dont nous débattons Gérard non bien écoutez un grand merci à Thierry chers auditeurs merci de votre soutien et le mot de la fin le mot de la fin comme toujours vous êtes pour nous bien évidemment des relais de cette voix dissidente n'hésitez pas à faire circuler nos émissions à les faire connaître et en tout cas nous vous disons donc à la prochaine fois et à l'abordage et pas de quartier j'ai rencontré ce matin devant la haie de mon champ une troupe de marins d'ourils et de paysans où allez-vous camarades avec vos fusils chargés nous tendons des embuscades viens rejoindre notre armée elle nous dit que c'est folie d'aller faire la guerre au front moi je dis que c'est folie d'être enchaîné plus longtemps elle aura bien de la peine pour élever les enfants elle aura bien de la peine car je m'en vais pour longtemps la voilà la blanchère mine vive la mouette et la jaune la voilà la blanchère mine vive fougère et clisson je devrais à la nuit noire tant que la guerre durera comme les femmes en noir triste et seule elle m'attendra et sans doute pense-t-elle que je suis en déraison de la voie mon cœur se sert là-bas devant la maison la voilà la blanchère mine vive la mouette et la jaune la voilà la blanchère mine vive fougère et clisson mon cœur mouette et clisson mouette et clisson mouette et clisson Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !